Bonjour et bienvenue à cette mini-méditation de mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Et cette semaine, j'aimerais partager avec vous un court passage de l'Épître aux Philippiens au chapitre 1er, à partir du verset 3, où Paul écrit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et puis, tout d'un coup, de trouver un sourire à vos lèvres. Je crois que c'était l'expérience de Paul avant d'écrire ces lignes. Lui qui était en prison, qui était privé de sa liberté, mais pas privé de la liberté de penser à ses amis. Et puis, à un moment donné, il pense à ses Philippiens et un sourire s'affiche à ses lèvres. Et il leur écrit au sujet de la joie de ces expériences passées avec eux. Et pourquoi a-t-il la joie en pensant à eux ? D'abord, pour le souvenir, les bons souvenirs qu'il a à leur égard. Et puis encore, au sujet de la part qu'ils ont pris à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Depuis le jour où ils se sont convertis à Christ, jusqu'au jour où Paul leur écrit ses lignes. Et cela signifie que même s'ils ne sont pas engagés à tel ou tel endroit ou une action d'évangélisation à Dieu, on peut y prendre part. Et c'est ce que nous aimerions vous inviter à faire avec nous pendant cette semaine d'évangélisation dans nos différents lieux. C'est de demander au Seigneur de bénir les organisateurs pour que tout se passe efficacement, mais aussi de bénir l'équipe, qu'ils soient soudés et qu'ils ne se fatiguent pas, et que les gens soient touchés par l'Évangile. Et nous croyons que vous qui êtes à la maison, qui êtes au loin par rapport à ces actions, vous recevrez votre récompense également. Dans l'Ancien Testament, il y a un principe qui est établi, en Samuel 30, verset 24, où David revient d'une campagne, d'une bataille, et il rencontre ceux qui sont restés à la maison, et il déclare que tout le monde a sa part à la récompense. Et il y en a qui se plaignent, mais lui, il s'obstine, et il a établi le principe que tous ceux qui partent et tous ceux qui restent reçoivent la même récompense. Tous ensemble pour l'Évangile. C'est notre prière pour nous et pour vous, pour nous tous, pendant ces semaines d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada